Aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage, ce truc que vous m'avez assez souvent en séance individuelle. Vous savez, cette sensation qu'on s'est fixé un objectif dans la vie. Alors ici, on va penser à un objectif en lien avec le corps, la nourriture, la relation à soi, etc. Mais en fait, ça pourrait être n'importe quel autre objectif parce que cette thématique, elle est présente dans pas mal de domaines. Mais en gros, on se fixe un objectif et on commence à mettre des actions en place pour aller dans la direction de cet objectif. Ça fonctionne, des fois même de ma lien un peu étonnante parce qu'on s'est tellement raconté que nous, on s'auto-sabotait tout le temps, que nous, on n'arrivait à rien, que nous, on n'était pas capables d'eux, qu'en fait, on est même surpris que ça marche. Et dès qu'on voit des résultats, dès qu'on a des résultats mesurables ou qu'on nous les fait remarquer, eh bien là, il y a un peu ce truc qui s'emballe et qui fait qu'on m'arrête de faire les trucs qui pourtant donnaient les résultats. Et on s'auto-sabote. C'est ça le mot qu'on met généralement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on arrête de faire le truc alors que tout allait bien. Un peu comme une réaction de panique à des résultats qui ont fonctionné. Et on ne comprend pas trop pourquoi on fait ça. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, mon objectif, ça va être de vous expliquer pourquoi on fait ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste vous, ce n'est pas vous qui êtes bizarres, qui faites ce truc. Voilà, c'est humain. On va expliquer un petit peu pourquoi. Et surtout, comment l'aborder pour ne pas en souffrir dans vos objectifs et dans ce que vous essayez de mettre en place dans votre vie. Avant de rentrer dans le vif de la vidéo, j'ai deux informations à vous donner. La première information, c'est qu'au moment où je publie cette vidéo, on est en pleine période de Black Ray Day. Et j'ai mis un code promo à moins 40% sur l'ensemble des programmes en ligne que je propose jusqu'à lundi matin, le 25 11 à 9h. Donc, il faut vraiment faire vite si vous voulez en profiter. Et donc, ça ne s'applique pas évidemment aux consultations individuelles ou en gros, parce que c'est mon temps de travail. Je suis avec vous en consultation, je vous reçois trois jours par semaine. Donc, ça ne s'applique pas à ça, mais par contre, ça s'applique à tous les programmes que j'ai en ligne et en particulier au seul et l'unique gros programme que j'ai fait sur la question de la relation à la nourriture et au corps. C'est tout ce que je vous dis là, ça vous parle. Vraiment, allez jeter un oeil au programme Faire à Paix, qui en temps normal est à 249 euros. C'est trois mois de programme, semaine après semaine, avec des outils qui vous accompagnent semaine après semaine. La possibilité de le faire de la manière dont moi, je vous propose en protocole, mais aussi de vous l'adapter autrement en autonomie si vous, ça ne marche pas, de suivre des outils de manière très scolaire. Si ça ne fonctionne pas, cette façon de faire, vous avez aussi la possibilité de le faire en autonomie, de vous organiser comme vous voulez. Tout ça, je vous guide dans le programme, donc c'est vraiment assez complet. Le problème s'appelle Faire la paix avec la nourriture et le corps. Et il a pour objectif, comme son nom l'indique, de vous aider à faire la paix, en fait. Et à sortir de là, apaiser, moins de brouhaha, faire le calme, identifier aussi les problématiques que vous ne pourrez pas traiter en autonomie, qui ont besoin d'être amenés en thérapie auprès de votre thérapeute ou psychothérapeute habituelle, ou auprès de moi si vous voulez qu'on consulte ensemble, parce que je peux évidemment vous accompagner sur ces sujets, mais je ne suis pas du tout la seule praticienne qui peut vous accompagner sur ces sujets. Mais tout ça, vous allez pouvoir l'identifier dans le programme. Avec les moins 40%, ça vous fait le programme à 149,40 euros, donc c'est une sacrée réduction, 100 euros de moins. Donc n'hésitez pas à en bénéficier, et puis procrastinez pas là-dessus, parce que sinon vous allez être comme moi. Vous allez vous réveiller lundi et vous dire, eh mince, j'ai pas pu profiter du truc. Donc si vous savez, si vous savez que ça va vous parler, que ce que je fais comme travail ici vous parle de toute manière, et que ça fait un moment que vous pensez à vous faire accompagner sur ces sujets, etc., procrastinez pas sur ça. Et la deuxième information qu'il faut absolument que je vous donne dans cette vidéo, c'est que c'est la dernière vidéo de l'année. Voilà, parce que d'ailleurs elle arrive en retard, parce qu'elle va arriver jeudi au lieu de mercredi, parce que je suis en pleine période de révision, je suis dans l'île froide de psychologie actuellement, et que les examens ont lieu du 9 au 19 décembre, et qu'après ça je suis en vacances pendant deux semaines, où vraiment je coupe tout, je coupe tout, je consulte pas, je ne publie pas de vidéos sur Youtube, je ne publie pas de podcasts, je n'envoie pas d'e-mail, bref, je dors, voilà. Ou alors on sait que j'ai programmé, si vous recevez des e-mails pendant ce période, c'est que ça a été programmé. Voilà, c'était juste pour l'info, on va que vous inquiétez, donc du coup j'aurais pas fait de contenu cette année spécifique à propos des fêtes, mais j'en l'ai fait les autres années, donc n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne si ça vous parle, si vous avez besoin de préparer un petit peu les fêtes, et le regard des autres au moment des fêtes, et les gros repas qui peuvent être anxiogènes, il y a pas mal de ressources sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder ça si ça vous parle. Bon, revenons maintenant à notre sujet qui est l'autosabotage. En fait, dans la description que je vous ai faite en début de vidéo, sur comment nous on se décrit l'autosabotage, en fait on a vraiment cette impression, enfin la manière dont on se raconte c'est, il y a le moi que je sais être, que je crois être, que je pense être, qui est une personne raisonnable, qui fait les choses bien, qui sait se prendre en main, qui organise, qui prévoit, etc. de faire tel et tel truc, et qui le fait, qui prend du plaisir à ça et qui trouve ça facile, puis il y a une partie de moi qui est, enfin, un espèce de démon. Les fois que vous me dites, c'est un peu comme ça, je souris, parce qu'évidemment, c'est pas le cas, c'est pas une partie maléfique, mais vous me le décrivez un peu comme ça, il y a une espèce de moi qui débarque et qui fout le bordel dans tout mon plan, et moi ce que j'aimerais, c'est écraser cette partie autosaboteuse là, parce que tout allait bien sans elle, et c'est quoi ce bordel, pourquoi est-ce qu'elle vient ? Donc ce que je viens de vous décrire là, en IFS, on parlait donc en Internal Family System, qui est le type de thérapie auquel moi je suis formée, où on voit la personnalité comme un ensemble de sous-personnalités qui ont des objectifs différents, et dont vous avez une bonne partie qui sont en fait des parties protectrices de vous, qui ont un objectif de vous protéger, de protéger les parties de vous qui sont plus vulnérables, en fait là, on est sur une sur-identification à une des parties, c'est-à-dire qu'en fait, en fait, le problème qu'il y a dans ce que je viens de décrire, c'est qu'on se représente soi-même comme étant la partie idéalisée de nous-mêmes, on se sur-identifie à la partie de nous qui n'a aucun souci d'aller au sport, de préparer les repas en avance, de dormir ces 8 heures, d'aller se coucher tôt, cette partie-là, et en fait, on se dit ça, ça doit être le vrai moi, et tout le reste, c'est pas le vrai moi. En fait, c'est faux. En fait, on est des êtres complexes, et vous avez différentes parties de vous qui coexistent, et qui ont des rôles, et une vraie légitimité avec l'art. En fait, ici, si je devais le simplifier, évidemment, ça va être différent pour chacune des personnes, parce qu'on est tous des identités différentes, on est tous des personnes avec des histoires de vies différentes, mais on va dire que, si je dois le schématiser, on peut imaginer, dans cette situation d'auto-sabotage, qu'en fait, il y a deux parties de nous. Il y a deux parties protectrices de nous, qui ont des rôles totalement différents dans notre système, pour nous aider à être heureux, heureuses, et à fonctionner. Il y a une partie qui est responsable du plaisir sur le long terme, et du bonheur sur le long terme. Une partie de nous qui est protectrice, et qui est celle qui arrive à organiser, à prévoir un planning de batch cooking, celle qui arrive à s'inscrire au sport et à y aller, celle qui, quand vous commencez à vous mettre des objectifs, et que vous commencez la première semaine à faire les choses, qui y parvient, en fait, et qui le fait, et qui n'a aucun souci, et qui même, parfois, trouve ça facile. Cette partie-là, c'est une partie protectrice, mais ce n'est qu'une partie de vous. Ce n'est pas tout vous, ce n'est pas que vous. Parce qu'il y a aussi une autre partie qui, elle, est plutôt responsable du plaisir à court terme. Si je devais le schématiser comme ça, alors évidemment, c'est probablement plus complexe dans votre système à vous, mais si on se voit ensemble, en individuel, on pourra discuter et rencontrer vos parties. Mais on va dire que, chez la plupart d'entre nous, on a au moins cette dichotomie-là. Une partie de nous qui s'occupe des plaisirs à long terme, et qui a juste envie qu'on soit en bonne santé, qu'on vive longtemps, avec des articulations en bonne santé, qu'on n'ait pas de diabète, qu'on meurt très très vieille et très très vieux. Voilà. Et puis, il y a une partie de nous qui veut du plaisir à court terme. Oui, mais la vie, c'est court. Oui, mais j'ai bien mérité. Puis aujourd'hui, le boulot, c'était très difficile. Et puis, si je ne peux même pas manger de chocolat ou boire un verre de vin, la vie n'a plus aucun sens. Il n'y a que là qu'il y a du plaisir. Enfin, c'est quoi cette histoire à la con ? Là, on ne va quand même pas passer notre temps sur un tapis de course. Enfin, voilà. Donc, cette partie-là qui est responsable du plaisir court terme. Ce que j'ai envie que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que cette partie du plaisir court terme, à qui on attribue souvent l'autosabotage, en fait, elle nous veut du bien. À partir du moment où on intègre ça, et qu'on comprend ça, on va pouvoir dialoguer avec elle. Parce que pour l'instant, quand on en parle, vous et moi, et je pense pour beaucoup d'entre vous avec qui j'ai jamais parlé, vous allez sûrement vous reconnaître là-dedans. En fait, la manière dont on se le représente, c'est, ok, il y a une partie de moi qui résonne, et puis il y a une partie de moi qui fait de la merde. Cette partie qui fait de la merde, j'ai envie juste de lui couper la chique. J'ai envie qu'elle se têche, j'ai envie qu'elle arrête, j'en peux plus d'elle. Voilà, c'est ça qu'on pense. En fait, non, cette partie-là, elle a des raisons d'être là. En fait, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de voir que cette partie-là, elle a des raisons d'être là, et de lui accorder un peu d'écoute, un peu de bienveillance, et de vous rendre compte que, vous êtes juste en train de prendre un pas-drempit et de dire, attends, 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 il y a quand même une partie de moi qui existe, qui fait partie de moi, alors c'est peut-être pas la partie dont je suis le plus fière, mais en fait, elle existe, elle est là, qui, dès qu'elle monte sur la balance et qu'elle voit qu'elle a perdu un kilo, parce que ça fait, je ne sais pas, 15 jours que, en fait, j'ai fait du mid-prep et je suis allée à la salle de sport, et puis il se trouve qu'en fait, ça marche. Et bien, elle panique. Elle se dit, non, non, c'est pas possible, parce que moi, je ne suis pas une personne. Enfin, il y a plusieurs choses qui peuvent être en jeu, mais il y a, non, 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 mais on ne va pas faire ça toute notre vie, là, il faut absolument que j'aie du plaisir maintenant, ou, non, 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 mais moi, je ne suis pas une personne comme ça, moi, je suis une personne qui échoue, ce n'est pas possible, ça ne va pas du tout, et il y a une forme de panique. En fait, cette partie-là, moi, je vous propose d'entrer en dialogue avec elle et de comprendre ce qu'elle essaye de protéger en faisant ça. Il y a de bonnes chances que si vous en avez une qui est plutôt plaisir long terme et une qui est plutôt plaisir court terme, celle qui est sur plaisir court terme, elle essaye probablement juste de vous rendre heureuse. En fait, les deux parties, elles ont le même objectif, elles essayent de vous rendre heureux ou heureuse. Ça va être important de comprendre ça et de comprendre qu'elles sont juste des stratégies opposées. Et là, je vous entends déjà, j'en entends par Hugo qui vont dire « Oui, bah ok, elle me m'en ose, mais sa stratégie, elle pue la merde. » Mais non, ça ne va pas être constructif par rapport à elle. L'idée, ça va être de la rencontrer et de lui dire « Ok, pourquoi tu fais les choses comme ça ? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Pourquoi est-ce que là, tu as eu envie de manger du saucisson ou des ménèmes ? Pourquoi est-ce que tu as peur que je fasse un plan alimentaire ? Pourquoi est-ce que tu as peur quand je monte sur la valence et que je vois que j'ai perdu du poids ? Pourquoi tu as peur quand je reçois la validation de quelqu'un d'extérieur qui me dit « Ah, ça te va bien, t'as perdu quelques kilos, non ? » Pourquoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis sûre que au moment où je pose ces questions, vous avez des phrases qui potent dans votre tête. Des trucs du genre « Ah bah oui, mais je ne vais quand même pas leur faire plaisir avec mon corps, c'est un manque que ça appartient. C'est quoi ces gens qui ne valident parce que je suis mince ? Ça, c'est de la grossophobie. » Ou alors « Ah oui, non, mais de toute façon, je ne vais pas y arriver. Si c'était si facile, ça se saurait. Et puis si jamais je réussis à perdre du poids si facilement cette fois-ci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait 30 ans que j'en chie pour rien et que c'était un faux problème parce qu'en fait, il suffisait de faire ça. Ah bah non, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez le truc ? Donc l'idée, c'est d'écouter ça. Écoutez ce flot de pensée, écoutez ce broix qui va sortir dès lors que vous vous mettez à la portée de cette partie-là plutôt que de la diaboliser et de lui dire « Non mais toi, tu ne sers à rien, non mais toi, tu nous fous dans la merde, tu ferais mieux de ne pas exister. » En fait, si elle existe, c'est qu'elle essaie de protéger quelque chose chez vous. Et j'ai envie que vous preniez le temps dans cette vidéo-là d'écouter ça et de vous rendre compte à quel point cette partie de vous qui est responsable du court terme et qui vous a tant de fois auto-saboté, en fait, elle vous a surtout saumé la peau. Elle vous a surtout sorti de belles grosses merdes dans votre vie. Très probable qu'elle vous ait empêché de ne pas avoir de joie, qu'elle a essayé de faire en sorte que vous continuiez avec une personne fun, qui s'amuse, qui prend du plaisir, qui accède au plaisir de la vie. Il y a de bonnes chances qu'elle a peut-être fait preuve d'autodérision à des moments, qu'elle a peut-être permis de passer des moments difficiles comme un deuil, une rupture amoureuse, à un moment compliqué au boulot, peut-être une maternité difficile ou une maternité difficile. Vous voyez ? Des moments de vie qui sont importants. En fait, elle était là. Elle était là avec la possibilité de vous proposer du court terme, à vous faire rigoler avec vos copines, à vous faire boire du vin, à vous faire manger des M&M's, à vous faire regarder Desperate Housewives. Elle, cette partie-là, en fait, elle vous a sauvé la peau. Donc, c'est extrêmement injuste de là lui dire non mais toi, t'es de la merde, dégage. Parce que moi, ce que je préfère, c'est la partie qui planifie et qui ne fait perdre des kilos sur la balance. Ce que j'ai envie qu'on se propose plutôt, c'est de voir que ces deux parties-là, si tant est qu'il n'y en ait que deux, parce qu'il est probable qu'en fait, ce soit plus complexe que ça dans votre système, en tout cas, que ces deux pans de votre personnalité, en fait, existent, coexistent et sont tous bienvenus. Il n'y a pas une partie qui vous veut du mal. Ça n'existe pas. Et cette histoire de auto-sabotage, et donc il faudrait que je me maîtrise mieux, que je me contrôle mieux et que je vois des vidéos et contenus sur l'auto-sabotage ou en fait, que les personnes, elles vous apprennent juste à encore plus écraser la partie qui auto-sabote et encore plus mettre sur un piédestal la partie qui planifie. En fait, en faisant ça, on est juste en train d'éteindre une partie de nous-mêmes. C'est tout l'inverse de ce qu'est l'amour de soi, en fait. On est juste en train de se faire du mal à l'intérieur. On est en train de créer encore plus de conflits internes au lieu de recréer humains imparfaits, qu'en fait, on est des humains complexes et que tous nos comportements ont des raisons d'être et que ça peut être une histoire de vie, que ça peut être des croyances opposées et que l'idée, c'est plutôt de discuter ensemble avec ces différentes parties de vous, avec vos différentes incohérences, si on peut le dire comme ça, et d'essayer de trouver des compromis, de dire, ok, il y a des moments où c'est le bon moment pour le plaisir court terme. Il y a des moments où c'est bienvenu. Je ne veux pas diaboliser cette partie-là. Il y a des moments où c'est bienvenu et j'ai envie que ça se présente d'une manière saine. J'ai envie que je prenne du plaisir à faire ça, que mes autres parties n'aient pas peur, que ça ne les insécurise pas que j'aille faire du plaisir court terme. Et inversement, il y a des moments où la priorité, c'est plutôt le plaisir à long terme et que la priorité, c'est ma santé, la priorité, c'est d'être régulière dans ma pratique sportive. Et dans ces moments-là, ce n'est pas le moment pour se poser sur le calapé et regarder une série en buvant un petit mojito. Ce n'est juste pas le moment. Et en fait, on peut faire ça d'une manière détendue et sans être dans une guerre interne. Mais pour ça, il faut accepter que tout ça doit coexister, que tout ça, de toute façon, coexiste déjà. Et là, ça fait peut-être 30 ans que vous êtes en train ou 20 ans ou 10 ans que vous êtes en train d'essayer d'éteindre à tout prix la partie qui auto-sabote et de mettre sur un pied des salles et de vous sur-identifier à la partie qui réussit tout. Sauf qu'en fait, c'est se fourrer le doigt dans l'œil parce que c'est vraiment littéralement créer un conflit interne en fait. Moi, j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo d'accéder vraiment cet état d'amour de vous où en fait, même les parties de vous qui vous arrangent moins, même les parties de vous qui ont des comportements qui parfois vont à l'encontre de ce que d'autres parties de vous ont bâti, en fait, elles aussi, elles sont bien mûes, elles essayent de faire quelque chose pour vous et toutes ces parties de vous, elles ont juste le même objectif, c'est que vous soyez heureuse ou heureux et que vous soyez bien en fait dans votre vie, que vous ayez une expérience de vie et du bien-être. Donc nous, notre objectif ensemble, alors que ce soit dans le programme de faire répé ou quand on travaille en individuel ou en groupe ou dans tout ce que je vous produis ici, même à titre gratuit, c'est que j'essaye de vous accompagner dans cette acceptation. C'est aussi le cas de mon livre, mon livre, ça va être quand même maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer. Donc c'est d'aller vers cette vraie acceptation et cet vrai amour de soi. C'est un vrai travail et je ne dis pas que c'est facile mais pour moi, c'est ça la bonne piste. Voilà ce que je vous propose dans cette vidéo. Je vous laisse me dire en commentaire comment c'est bien pour vous d'entendre ça. Est-ce que ça résonne à un endroit ? Et puis écoutez, moi je m'arrête là. N'hésitez pas à profiter du code promo sur le programme Faire la paix. C'est aussi sur mes autres programmes. Donc si vous voulez aller voir si vous êtes intéressé par d'autres sujets que la relation à la nourriture, j'ai aussi plein d'autres choses à prix du coût réduit à moins 40%. C'est le genre de promotion que je fais rarement. Vous l'avez vu, je dois le faire à peu près une, deux fois, grand max trois fois dans l'année. Donc si vous voulez en profiter, c'est vraiment l'occasion. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très vite du coup aujourd'hui. Ciao, ciao !